On continue à parler séries, mais à parler aussi magazines, un magazine qu'on aime beaucoup. On en parle souvent dans Essayons Parais Cinéma. C'est la revue Clap, le bimestriel Clap, avec sa rédactrice en chef, Carole Milelleri. Bonjour. Bonjour. Alors, ça nous fait plaisir de vous avoir de nouveau dans l'émission. Je pense que ce ne sera sans doute pas la dernière, parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup de choses. On va poster d'ailleurs la photo, j'ai des post-it de partout sur Clap. Donc, un nouveau Clap avec, on va dire, vraiment deux énormes dossiers qui prennent pratiquement tout le magazine. Un dossier sur le cinéma canadien et un dossier sur les séries hospitalières. Oui, tout à fait. Un gros dossier sur le cinéma canadien. C'est un sujet auquel on s'intéresse depuis longtemps à Clap. On suit beaucoup le cinéma canadien, que ce soit le cinéma canadien anglophone ou le cinéma québécois. Donc, nous sommes très férus. Oui. Et donc, à un moment donné, il nous paraissait indispensable de consacrer un très gros dossier à cette cinématographie très riche. Voilà, puisque le cinéma canadien, c'est vraiment un cinéma pluriel, une très, très grande mosaïque avec beaucoup, beaucoup de talents qui émergent ces dernières années. Oui, et en plus de ça, c'est vrai que quand j'ai pris ce dossier, je me suis rendu compte que, en fait, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. En tout cas, pas à ce point-là. Et quand vous parlez de tous ces films d'un genre si différent, eh bien oui, quand on passe de Crazy à Incendie, par exemple, c'est quelque chose qui est vraiment à des années-lumière. Et puis, évidemment, Xavier Dolan, aujourd'hui, alors du coup, ça tombe bien, parce qu'on parle beaucoup de Xavier Dolan, puisqu'il est son prochain film sélectionné à Cannes. C'est votre une. Ça, c'est quand même le gros coup de chance. Tout à fait. On est très contents. On pensait bien que Dolan avait de grandes chances de sélectionner à Cannes. Et c'est vrai que quand on pense cinéma canadien et cinéma québécois aujourd'hui, c'est à lui qu'on pense. Et de nombreux cinéastes que nous avons pu rencontrer, qui viennent de ce pays, mettent en valeur l'importance de Dolan dans le rayonnement de leur cinématographie aujourd'hui. Il est très admiré aussi par ses pairs. Donc, ça nous semblait être le visage le plus représentatif. Et puis, on a eu la grande chance qu'Émilie Brizavoine, réalisatrice du documentaire français Pauline Sarraj, qui est sorti en décembre dernier, accepte de dessiner Dolan. Voilà, elle l'a croqué pour la couverture et également pour l'intérieur du dossier Canada. Et donc, on est très contents de voir que Dolan est sélectionné à Cannes et on est assez impatients de voir son film. Oui, et puis, je pense qu'il est en train de marquer au-delà de sa génération. Au début, c'était vraiment un cinéaste générationnel qui parlait directement à une génération. Et aujourd'hui, je trouve qu'il est en train de s'ouvrir sur un monde. En tout cas, c'est le réalisateur actuel qui donne le plus envie. Où on ne s'attend pas du tout ce qui peut nous amener. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vraiment hâte de découvrir. Le deuxième gros, gros dossier sur celui, puisque aujourd'hui, on fait une spéciale série dans « Et si on parlait cinéma ? » C'est évidemment les séries médicales. Alors là, un immense dossier. Là, c'est pareil. C'est quelque chose qui n'a jamais été traité. Donc, du coup, deux choses. Entre le cinéma canadien et les séries médicales, bravo d'ouvrir enfin cette brèche-là aussi. Merci. C'est vrai que les séries médicales, c'est un monde énorme et incroyable. Les séries médicales existent depuis très longtemps et occupent énormément de temps dans les plages des programmes télévisés et des programmes en ligne aujourd'hui. Et c'est un univers extrêmement foisonnant. Donc, ça nous semblait important, à un moment donné, de vraiment s'y coller en profondeur parce que le monde de l'hôpital, c'est un monde de fantasmes, c'est une micro-société et que c'est vraiment un univers de séries qui résonne très fortement avec des questions de société, des questions sociales, politiques, un vrai espace de réflexion sur le monde. Et toutes les séries médicales sont finalement le reflet d'un certain nombre d'idées reçues, de préjugés, mais aussi d'évolution de société. Donc, c'est vraiment un laboratoire, la série médicale, assez fantastique. Dès qu'on en avait, en tout cas, et on espère que c'est comme ça que ce sera lui. Oui, parce qu'en fait, moi, en lisant ce dossier, je me suis aperçu que sans... Je pense que je ne me suis jamais dit, tiens, je veux absolument regarder cet épisode de série comme on peut attendre d'autres séries. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte que les séries médicales, elles avaient toujours été présentes. En fait, elles sont vraiment rentrées en nous depuis tellement de temps. On ne s'en rend même plus compte qu'on voit plein d'actes chirurgicaux devant nous, sans cesse, finalement. C'est vrai que la série médicale, ce sont des séries très spectaculaires qui nous ont montré un envers du décor qu'on connaissait peu. Et certaines séries l'ont fait avec une acuité assez incroyable, comme Urgence, dont l'écriture a été accompagnée par énormément de spécialistes et d'experts, dont la traduction française a été accompagnée par les médecins du SAMI. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette technicité qui a été dévoilée, c'est à la force de la série, de la sensation audiovisuelle, de nous faire vraiment découvrir un monde dans toute sa précision, comme on ne l'avait jamais vu avant. Vous parliez tout à l'heure de House of Cards, où là aussi, on dévoile tout un univers politique comme on ne l'a jamais vu jusqu'à présent. Alors évidemment, ces séries-là nous montrent une très grande technicité, un regard expert. Et en même temps, charrie beaucoup de fantasmes et aborde plein de choses. C'est ce qui est intéressant avec la série médicale, c'est que c'est une série où on va être dans des territoires de lutte, des luttes de pouvoir, des luttes de genre, des luttes ethniques. Et c'est vraiment passionnant aussi pour ça, en fait. C'est qu'au-delà du médical, humainement, les conflits et les enjeux sont extrêmement riches. Ce sont des territoires extrêmement passionnants pour les scénaristes, les réalisateurs et les comédiens. Et ce sont des objets aussi très très riches en termes de réception et des objets de débat. Je pense qu'on a tous fait l'expérience de regarder des épisodes d'Urgence, de Grey's Anatomy, de Doctor House, et de débriefer ces séries-là, plus qu'on ne le fait avec n'importe quel autre. Oui, moi, il y a quelque chose que j'ai noté dans ce que vous avez écrit, c'est que les séries médicales sont un refuge pour rêver un monde meilleur. Parce que tout se passe dans cet hôpital. En fait, toute la vie, tous les différents personnages d'une vie, peuvent être regroupés à l'intérieur de cet hôpital, finalement. Oui, c'est incroyable. L'hôpital, c'est vraiment un vrai biclo, un espèce de labyrinthe, un espace complètement fermé et très ouvert sur le monde, puisqu'évidemment, au fil des épisodes, des cas, des patients qui vont succéder, c'est un petit peu toute l'humanité qui défile à l'intérieur des couloirs d'un hôpital. Donc évidemment, c'est un espace magnifique pour des créateurs. Et qu'on apprend à chaque épisode, il y a une dimension pédagogique incroyable dans la série médicale. Et en même temps, la série médicale est toujours un objet de débat et de discussion. Oui, voilà, c'est plus loin un regard critique sur la politique intérieure du pays. On parlait d'urgence, on parlait aussi de l'homosexualité, déjà, avec Urgence. Donc une série qui a 20 ans, et c'était déjà présent à ce moment-là. C'est-à-dire que, sous couvert de parler de médecine, de choses qui peuvent être plus ou moins un grand spectacle, on peut aller chercher des vrais détails et imposer des vraies idées aussi, grâce à ça, finalement. Oui, oui, il y a quelque chose de militant dans certaines séries médicales qui est très intéressant. C'est tout à fait le cas avec Urgence. C'est moins vrai peut-être avec une série comme Grey's Anatomy, qui a un côté très saut, où la romance est importante, mais où malgré tout se pose en permanence la question de comment on arrive à concilier une vie familiale et une vie professionnelle, en particulier quand on est une femme, mais aussi quand on est homosexuel et qu'on a envie de construire une famille, qu'on est soi-même confronté à des cas très complexes, à des gens qui essayent de faire famille, d'avoir des enfants et qui ne parviennent pas. Donc la série médicale brasse plein de questions comme ça, à la fois complètement intimes et complètement sociales, et qui sont des questions finalement complètement politiques. Donc c'est vrai dans plein de séries. Et les séries médicales américaines en particulier, elles sont extrêmement nombreuses, se sont fait l'écho de tous ces débats-là, et ont en permanence apporté un regard assez neuf sur l'état d'une société et sur l'état d'une politique intérieure, dont on parle peu ou dont on ne parlait pas à cette époque-là, c'est la question de l'assurance maladie aux États-Unis. On en a beaucoup débattu pendant les dernières présidentielles et dernières primaires américaines. Ça revient sur le tapis régulièrement, mais il y a 20 ans, au début d'urgence, c'était encore un sujet extrêmement peu connu, en tout cas à l'international. Donc les Français ont découvert tout un point de la société américaine par le biais des séries médicales, et en France aussi, on développe maintenant petit à petit des séries médicales très intéressantes. Il y a eu quelques effets un peu malheureux, mais on peut penser à un cas très intéressant qui est celui de la série Nina. On a interviewé le co-créateur de la série Alain Robillard pour ce numéro. C'est une série qui m'enseigne d'une infirmière et où là, on va à la fois mélanger la dimension de romance avec l'émergence de personnages féminins. Qu'est-ce que ça signifie d'arriver à faire sa place dans un milieu qui, au départ, est souvent assez misogyne, un petit peu militaire ? Et comment aussi l'espace médical est toujours un espace de construction de soi, de rapport aux autres, de tissage de liens humains, et comment tous ces liens-là se font l'écho d'un regard, d'un engagement par rapport au monde, et donc du coup d'un engagement forcément politique par rapport au monde et à sa société ? Oui, oui. En tout cas, moi, j'ai vraiment appris, alors que je n'avais jamais poussé jusqu'à réfléchir sur la série médicale. C'est donc du coup grâce à vous que j'ai réussi, enfin grâce à Clap, que j'ai commencé à me dire mais oui, en fait, c'est autre chose que juste un moment de détente de série, il y avait donc tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Moi, maintenant, je me pose la question, une série médicale est obligée d'être portée par des médecins forts, enfin forts, pas forcément physiquement, mais en tout cas, c'est toujours par les médecins. Le patient, il est toujours un petit peu en dessous, enfin en tout cas, le patient est juste pour faire passer, c'est vraiment ça. Est-ce qu'un jour, on pourrait avoir une série médicale où on irait beaucoup plus à voir le patient ? Ce qui est le cas du coup au cinéma, par exemple. J'espère que ce serait une très bonne idée, c'est une très bonne idée de scénario en tout cas. Et c'est vrai qu'on remarque aujourd'hui, c'est que le patient est souvent là finalement pour mettre en valeur le médecin, pour mettre en valeur les spécialistes, mais finalement un cas parmi d'autres. Et que déjà, la série médicale a souvent mis en valeur les grands médecins et des grands spécialistes, des neurochirurgiens, des urgentistes, des chirurgiens. Et petit à petit, les infirmières se sont fait une place sur le devant de la scène avec une série comme Nina en France ou comme Nurse Jackie aux Etats-Unis. Et le patient reste finalement le parent pauvre de la série médicale. Et ce serait intéressant effectivement de pouvoir rentrer dans cet univers-là par ceux qui le fréquentent de façon ponctuelle. Oui, parce que... Un autre territoire encore à explorer pour la série médicale. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les médecins sont faits pour les séries et les patients sont faits pour le cinéma. Comme si... Parce qu'on voit très très rarement de médecins, bon apparemment en ce moment médecins de campagne évidemment, mais de médecins au cinéma. Par contre, on a vu beaucoup plus de fois des personnes qui sont en train de se reconstruire, des personnes qui peuvent être alitées. Alors, il y a eu des plus ou moins bons films autour de ça. Mais comme si cette psychologie-là de se remonter soi-même, ça pouvait être que sur un laps de temps très court, enfin donc un film de deux heures, et on ne pouvait pas l'étirer. Alors que moi, j'ai l'impression que la reconstruction de quelqu'un en maison avec la vie de la maison, ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant. Donc ça, ce sera peut-être quelque chose à creuser dans les années qui viennent en tout cas. Tout à fait. Comme l'hôpital reste le décor central de la série médicale, ce sont les acteurs de cette histoire-là qui sont toujours au centre de la fiction. Et plein d'autres récits pourraient être encore inventés et le seront puisque l'hôpital et les milieux médicaux sont un puits sans fin finalement d'histoires, de récits, de drames, de comédies. Donc je pense qu'on en verra encore beaucoup. Exactement. Et puis on l'a même vu récemment avec Soderbergh qui réalise The Knick, qui là prend un médecin au début du siècle. Donc on est aussi sur un temps qui peut s'étirer complètement. Donc ça, c'est quelque chose... Tout à fait. On peut penser aussi à des séries britanniques où on met en valeur des fâches-femmes au début du siècle. Voilà. Où on a des séries qui sont à la fois médicales et historiques et qui permettent d'explorer d'autres univers médicaux et d'autres territoires de façon complètement passionnante. Exactement. Alors je vous laisse découvrir à tous les auditeurs ce beau numéro de Clap. Tiens, on peut peut-être dire quand même quelques mots parce que moi c'est quelqu'un, un réalisateur que j'aime beaucoup, Gus Vansons auquel vous... Il y a un petit dossier mais qui fait déjà quand même une grosse dizaine de pages donc c'est déjà énorme. Sur Gus Vansons, vous avez appelé ça l'homme aux mille visages. Oui. Gus Vansons, c'est un réalisateur assez fascinant qui fait l'objet en ce moment d'une exposition à la Cinémathèque française. On peut revoir l'intégralité de ses films. Et voilà, une cinématographie passionnante sur l'adolescence, sur l'errance. Une figure majeure du cinéma indépendant et quelqu'un qui s'intéresse à des questions d'identité d'une façon qui nous paraît très subtile et très fine. Donc ça nous semblait important dans cette actualité qui est la sienne aujourd'hui en France avec cette exposition de nous replonger dans sa filmographie. Donc on vous invite à lire ce dossier et à revoir toute la cinématographie. Oui, oui, c'est ça. Ça redonne complètement envie de redécouvrir. Moi, de ce coup, je me suis dit tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Jerry. Je vais aller re-regarder Jerry cette semaine parce que ça fera plaisir. Peut-être qu'on le chroniquera d'ailleurs à cette occasion. Revoir un film comme ça longtemps après, ça peut faire du bien. Il y a un petit dossier aussi sur les boîtes de nuit au cinéma. Ça, on y reviendra sans doute un jour. Carole Millehleri, s'il y avait une série à vous aujourd'hui, la série qui vous donne envie de passer du temps de votre télévision, c'est laquelle ? C'est une question horrible. Je ne peux pas vous répondre avec une seule série parce que chaque semaine, il y a tellement de choses nouvelles à découvrir. On pourrait regarder des séries nuit et jour. En ce moment, je regarde, je suis avec attention, Togetherness, une série réalisée par les frères Duplass du mouvement Mumblecore qui ont fait beaucoup de films très indépendants, très bricolés. C'est une série très intéressante sur la famille et sur ce que ça signifie de continuer à grandir et à changer quand on a 40 ans. Une série qui nous dit qu'on est des éternels adolescents et qu'on passe notre temps à nous réinventer. C'est plein d'émotions et c'est extrêmement drôle. Togetherness, c'est mon conseil de la semaine. Très bien, merci, merci beaucoup. Allez découvrir Clap, c'est donc jusqu'à la fin du mois de mai. Vous pouvez l'acheter, mais achetez-le tout de suite pendant ces vacances. Tiens d'ailleurs, pour tous ceux qui sont en vacances, profitez de ce temps-là pour lire des bons magazines, des bimestriels. Et voilà, c'est quelque chose qui donne la pêche. Merci beaucoup, Carole Milleri. A très bientôt. Je vous en prie. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501